Musique Pour permettre justement, car selon le guide de Logan, et c'est ça, pour une fois je ne me trompe pas, c'est bien Logan. Selon le guide de Logan, pour qu'un autre PNJ puisse apparaître, pour que le guide puisse reconnaître cette maison comme étant une maison de Terraria. Exactement, il faut une table et une chaise. Donc il va venir s'admider et puis après, à partir de là... Sachant qu'il faut qu'il soit à l'écran. Alors, en attaquant des slimes, Alex a reçu justement de la gel, qui sera ensuite transformée en torche avec du bois. L'équivalent au charbon dans Minecraft. L'équivalent au charbon dans Minecraft. Exactement. A la particularité qu'il faut tuer des slimes, et non pas amener du charbon. Donc, je vous montre aussi tout de suite la plateforme en bois. Juste un petit rapide d'effet, je prendrai aussi le truc qui permet de détruire tout ce qui est de fond. Un marteau. Afin de redétruire cette plateforme. Et donc, la plateforme en bois permet justement d'accepter à l'étage. Je vais la détruire un peu trop haut. Voilà. Je vais le mettre un peu plus bas. Vous voyez, j'ai posé une plateforme en bois sur le mur de fond. Je grimpe dessus et ça me permet justement d'aller un peu plus haut. Enfin, de volonté. On peut l'utiliser comme échelle, en fait. Si vous voulez. Et ça peut aussi être pratique dans les grottes. Donc, prenez toujours du bois avec eau quand vous allez dans les grottes. Afin de créer des plateformes en bois. Ouais, tout simplement. Donc, la nuit vient de tomber et c'est là qu'arrive... Qu'est-ce qui arrive, Alex ? Des zombies. Des zombies. Et aussi, par exemple... Un œil volant. Voilà, des yeux volants. Vous allez peut-être voir ça avec... L'œil, les petits rejetons de Cthulhu. Voilà, oui, exactement. Ce sont normalement les œufs du démon, en fait. Voilà. Un salame qui vient de la nuit. Et vous voyez, la musique a totalement changé. Ça veut dire qu'on est en pleine nuit. Et là, vous voyez, il y a déjà un zombie qui est en train de frapper à la porte. Alors, à la différence de Minecraft, il est tranquille. On ne peut pas détruire les... À moins qu'il y aurait eu un niveau de difficulté qui permet de détruire les portes. Moi, j'en sais rien. Ouais, il y a la nuit de sang. La nuit de sang, qu'est-ce que... Qu'est-ce que... La... Non, la lune... La nuit de sang. Donc, c'est... C'est pas rare, hein. C'est un événement qui se produit aléatoirement dans le jeu. Toutes les temps et temps de... C'est pas rare du tout, hein. Ça arrive. Toutes les cinq ou six nuits, même, je sais pas. J'ai... Ça complètement au pif, mais voilà. Et donc, t'as des vagues de zombies par milliers qui arrivent. Ah ouais. C'est presque... Presque comme un... Sauf que c'est pas méchant du tout. Juste se mettre à l'abri. Et ils cassent les portes. Ils font tout le monde. D'accord. Ils peuvent juste pas casser les blocs. Alors, ce que j'ai pas montré aussi, c'est... Quand nous, pour l'inventaire, on a juste à droite... Une partie où on peut s'équiper en arme, en arme. Mais aussi, lorsqu'on clique sur la petite maison-là, Ça permet de savoir si un logement convient à un PNJ ou non. Comme par exemple, ici, vous voyez, J'ai déjà un drapeau avec Logan qui est dessiné dessus. Ça veut dire que Logan a adopté cette maison. Et lorsque je clique avec le point d'interrogation sur cette maison, On dit que ce logement est déjà occupé. Alors, bien entendu, lorsqu'un logement n'est pas occupé, On dit, bien entendu, que le logement convient. C'est-à-dire qu'on a tous les trucs pour... On a tous les trucs, justement, pour... On va abriter un PNJ. Oulah ! Alors, quand on parlait d'œil, justement, Alex, juste au-dessus de toi, Il y a un œil du démon. Ouais, et s'il me touche, je meurs. Enfin, tu perds juste quelques vies, moi que t'as... Non, moi je... Ah oui, t'as qu'il y a... Ok. Tout, alors, on peut voir, justement, Lorsqu'on pointe à ma souris sur le joueur, C'est point de vue. Oulah ! Non, 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 non. Non, non, non. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi ! Laisse-moi m'occuper de ça. Voilà. Voilà, c'est occupé. Maintenant, tu fermes la porte. Touche pas. Dépêche-toi. Tu fermes la porte. Et tu la touches pas. D'accord ? Ok. On va... On va devoir... Ah ouais. Attendre que... Le lever du jour, même si... C'est un peu... Enfin, on va devoir juste attendre que... Des points de vie, comme vous voyez... Des points de vie, avec l'Alex, se... Regénèrent. On peut... Regénérer ses points de vue. N'empêche, j'ai vraiment le style, C'est tout le jeu, on va dire, Super Saiyan. Avec la peau jaune, ça fait Simson. Avec la peau jaune, ça fait Simson. Je ne me suis pas fait chier, Je me suis fait moire. Ça y est, ce serait pas mal, ça. Je vais essayer de masquer un peu aussi le... Le style Minecraft. Oula ! Le mec, c'est fait déchiqueter. Au début, c'est chiant, Parce qu'on n'a que 5 heures. Et 5 heures, c'est vraiment pas beaucoup. Et comme vous voyez, Il y a justement un tombeau chez Alex. Alors, lorsque je fais fil 3, On a justement... Alex s'est fait couper en... Ah, bah, du coup, j'ai une étoile. Ah, mais quel coup de bol ! Une étoile ! Bah, justement, explique, justement, Ce qu'on peut faire avec les étoiles. Ce serait pas mal. Alors, les étoiles, ça sert à se régénérer sa vie. Ça sert à faire un canon à étoiles super puissant contre les boss stars. Et ça sert aussi à... Dès qu'on en a 10, on peut les transformer, les crafter avec l'atelier en étoile de mana. Et donc, quand on mange cette étoile de mana, On peut avoir une barre de mana. Et on peut avoir une barre de 10 mana maximum. Bah, je crois. Ou, peut-être qu'ils ont augmenté, Parce que j'ai déjà vu des vidéos où il y avait énormément de mana. Ah bon, on sait jamais. Donc, en gros, ça sert à mettre du manœuvre, voilà. Et pendant que Alex expliquait justement à quoi servent justement les étoiles, J'ai modifié le message de Satan, Car on peut justement modifier panneau, ton, Et tout ce qu'on peut écrire dessus, en fait. Voilà. D'ailleurs, si tu veux bien regarder voir ce que j'ai bien écrit pour toi, Les viewers savent déjà ce que j'ai écrit. Tu me n'as pas l'air trop bavarde aujourd'hui. Désolé, on m'a raconté. Ah, on t'a rien interrompu. Ah ben, excuse-moi, donc, t'as pas entendu ce que j'ai dit sur ta pire poise. Euh, non, pas vrai. Eh ben, vaut mieux pas. Vaut mieux pas. Foiré. Ça n'est vraiment pas pratique, c'était peut-être le début. Oui, justement, dès qu'on appellera à des choses, Notamment du fer, Enfin, du faire de l'argent, Parce que je crois qu'il n'est pas du fer. Je suis en train de vaguer un petit peu, À moins que c'est le cercle qui... Oh, c'est tout le monde le faire. C'est le cercle. Euh... Donc, je t'invite à lire ta propre peau. Il m'a pas bloqué. Hein ? Ah bon ? Moi, ça passe et... À cause des ongles. Moi, j'ai presque plus de vie et puis... Euh, si tu veux, je m'occupe de son gant. Tu fermes la porte. Non, ferme la porte. Reste et toi, là. Tu vas encore crever. Tu vas encore avoir une tente. Si j'avais une vraie épée longue, Ça se passerait pas comme ça. Je vais encore voir. Sous-titrage Société Radio. C'est pas un beau défi. Oh, je vous laisse... Ah bon, j'ai dû assurer que ça ne va plus qu'il a plus de plan. Je vais essayer de plus qu'il a plus de plan. Bon, je vais essayer d'en créer une petite épreuve. Il va s'en occuper. Donc, ça va plus de plan. Ça va plus qu'il a plus de plan. Et bien non, quel point? tout simplement parce que on a fait tout ça, on a un peu de l'argent ça n'aura pas été évident Alex Gamer, c'est un corps foiré exactement voilà le petit message que j'ai modifié sur un taton tu as un corps foiré tout simplement et maintenant ce n'est plus des zombies qui veulent nous attaquer mais des yeux du démon parfait il ne me reste plus que 31 points de vie donc on va juste attendre le jeudi du jour je te propose de rucher et d'aller déjà sortir ok bah vas-y Sombra vas-y vas-y c'est sérieux ? je me suis fait exterminer je me suis fait exterminer mais heureusement comme mon personnage est facile je ne perds aucun risque ce qui est vraiment proche c'est ça il est trop tard il est trop tard donc tu veux il m'essayera finir en charme comment ? à finir en charme ? alors c'est le message qu'ils mettent souvent dans les codes c'est fait c'est un peu de l'humour en fait si vous voulez simple aïe Ah, j'ai plus de son avec l'âme. Donc, Alex, c'est en train de bosser tes tonsils, pas que j'ai. Casse ton trémus. Bonjour, monsieur. Bon, t'es l'écran. Quoi ? C'est quoi, ce bug de hitbox ? Oh, le bug de hitbox. En fait, le gars, il a lagué. Ah ouais ? Ah ouais. Donc, je me retrouve à trois kilomètres, tu le vois ? Petit problème, tu ne peux pas avoir le message de t'attendu. Qu'est-ce que c'est que c'est connerie ? Moi, les gars. Donc, maintenant, le jour s'est levé et qu'allons nous faire ? On va raconter quelques pierres ? On va découvrir le monde, il faudra bien de la pierre sur le chemin. Moi, je prends quand même la pierre pour ne pas faire des flèches, je sais pas. Parce que comme je viens de créer une marque... les gens pourront entrer dans Seine Road, tu n'es pas mort. Pourquoi tu fermes ? Seine Road. What ? Seine Road. Comment ? un cul de ça quoi il y avait des peaux aussi ah oui alors très importante en tir arrière on peut trouver des peaux de fleurs donc des peaux de fleurs qui justement nous donne souvent de l'argent mais aussi il y a quelques petits bonus comme des armes les armes, les égrues enfin... plein de trucs quoi en fait c'est des trucs bonus que vous trouverez dans les... et Alex est en train de créer tout sur son passage donc là partout je voulais juste une paire de torches voilà ce serait quand même pas mal d'avoir des torches à or ce qui est bien avec Terraria contrairement à minecraft c'est que... un coffre oh laisse... 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 laisse-moi laisse-moi euh j'ai pas de marteau de récupérer les coffres à tout prix super euh... je vois plus rien il y a bien alors euh... comme vous... je disais donc avec les torches euh... contrairement à minecraft lorsqu'on les porte sur nous alors est-ce que tu peux porter une torche que je puisse euh... que c'est bien pour ce coffre alors juste mon pc est en train de cramer là ça m'étonnerait pas qu'il plante euh... pendant l'enregistrement donc euh... si jamais je te réponds pas euh... c'est pas grave il y a pas de soucis c'est sûrement ça euh... ce qui est bien donc si c'est donc avec les torches lorsqu'on les a en main ça nous éclaire deuxième coffre encore ? laisse... oh il est encore en train de tout prendre c'est pas... c'est pas... j'ai... récupéré une sarbacane c'est pas possible il faut que tu prennes tout euh... tu peux tenir une torche en main si tu veux oui non merci puis c'est qu'on peut pousser ce coffre et voilà on est repartis pour l'exploration de cavernes alors que euh... comme je vous disais précédemment euh... les... plateformes en voie sont surtout utiles dans des situations comme ceci comme celle-ci comme celle-ci euh... oui l'absence j'ai une deuxième sarbacane si tu veux